Je commencerai par ajouter déjà l'utilisation de l'IA dans tous nos processus de conception et de fabrication. Ça c'est assez spécifique à notre métier mais ça va évidemment révolutionner notre manière de faire des voitures. Ce qui veut dire que potentiellement l'IA va nous aider à les faire plus vite, à nous faire gagner beaucoup de temps dans la conception et la fabrication, à les faire potentiellement moins cher et aussi de meilleure qualité. Trois paramètres qui sont quand même fondamentaux dans la satisfaction client plus bas dans la chaîne. Ensuite, notre philosophie de l'utilisation de l'IA c'est évidemment de l'intégrer complètement dans nos processus, on a commencé à le faire depuis quelques années, on commence à l'intégrer dans nos parcours CRM, dans la gestion de nos données. Mais exactement comme l'a expliqué Pascal, à aucun moment notre objectif est de remplacer. A aucun moment notre objectif ne peut se substituer à un collaborateur qui va avoir une relation. Je parlais tout à l'heure des conseillers personnels qui doivent être le point d'interaction permanent potentiellement de tous les clients qui ont un besoin dans la marque. Ce point d'interaction doit rester une personne physique qui va exprimer des sentiments, qui va apporter une assistance personnalisée. Et par contre, effectivement, l'IA va aider à... On a des flux qui sont massifs, on vend 150 000 voitures par an, on ne fait que 9 par an en France. On a un million de clients qui roulent avec des Toyota en France. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir gérer des flux qui sont très importants, même si la qualité de nos produits est très élevée. Néanmoins, nos clients ont en permanence des besoins. Et on voit bien dans toutes les enquêtes internes que l'on peut avoir que pour rester sur le podium, il faudra qu'on continue à gérer une relation très personnelle avec les un million de clients qui utilisent nos produits au quotidien sur le territoire national. Donc l'IA va nous aider à gérer les flux, à gérer les données, à le faire de manière parfaitement éthique aussi, dans un aspect strict, on peut gérer beaucoup plus finement les critères RGPD quand on utilise l'intelligence artificielle, et alimenter le collaborateur qui est le conseiller personnel et intime du client à l'aider en permanence à faire ce qui finalement est l'alpha et l'oméga de la réussite de la relation cliente, c'est faire vite et bien. Puisque lorsque nos clients nous contactent parce qu'ils ont besoin de nous, et en particulier les jeunes, sont adeptes de la rapidité, eh bien il faut qu'on fasse vite et bien. De ce point de vue, eh bien l'IA doit être en permanence un support d'assistance du collaborateur pour qu'il fasse toujours plus vite et mieux. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501